Des tirtiles bien dissipées. Les tirtiles, ce sont ces personnages débridés, des bonnes ou mauvaises consciences rappelées à l'ordre. Des acteurs de la cavalcade au labours. Et les Ourunniars ne les ont pas oubliés pour organiser leur spectacle, leur cavalcade, samedi. On a connu ça pendant très très longtemps, dans toute l'Europe, ça se donnait cavalcade charivari. Nous on appelait ça cavalcade à Sintzarochak, qui est donc en gros la traduction du charivari. La cavalcade est un événement rare sur la côte basque. Itzassoul ou Ousua-Irisari à l'intérieur ont souvent maintenu la tradition et Ourunni a repris les ingrédients. On retrouve les chevaux, on retrouve les danses, on retrouve les quadrilles, la pièce de théâtre. La pièce de théâtre qui reste donc secrète jusqu'au dernier moment et qui chacun l'adapte à son village. Et avec les petits piquants que cela apporte partout. Et les piquants à Ourunni, on n'en manquerait pas. C'est même ce qui fait l'attrait de la cavalcade, qui s'attaque à des sujets, comment dire, délicats. Il y a l'église, il y a la justice, il y a la gendarmerie et il y a le petit peuple. On n'en saura pas plus. Environ 200 Ourunniars de toute génération préparent ces danses et les chants depuis des mois. La plupart ne savaient pas les mouchicots ou savaient que les mouchicots. Et donc ça a été un travail long, d'un an et demi, mais qui portait fruit. Pour voir la cavalcade d'Urugne, rendez-vous samedi à 20h30 et le 15 juin à 17h. Merci d'avoir regardé cette vidéo.